OUI GENTI J'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo On se retrouve pour une JVDT Je ne sais pas si vous arrivez de la vidéo précédente ou si vous tombez par hasard sur cette vidéo Mais il faut savoir la vidéo que j'ai faite hier Je vous explique tout simplement le passé de Lovely Peach La personne de qui on va parler aujourd'hui Donc je trouve que c'est vachement important de savoir son passé Avant de savoir tous les dramas qu'il y a eu avec toutes les tiktokteuses Tiktokteuses Donc si jamais vous n'avez pas vu la vidéo d'hier Je vous conseille d'aller la voir Je vous mets le lien juste là Je vais vous parler du cas de Lovely Peach Qui est en train de faire fureur aux Etats-Unis Donc je vais vous raconter les dramas qu'il y a eu avec Malu Travero Qu'il y a eu avec Charlie D'Amelio Et qu'il y a actuellement depuis 2-3 jours avec Addison Et vous savez comme d'hab avant que la vidéo commence N'oubliez pas déjà de liker et de vous abonner Et à la fin de la vidéo je vous attends dans les commentaires Pour qu'on en discute de tout ce drama De tout ce qui se passe Donc voilà les 3 cas que je vais vous parler Se sont passés le premier entre 2019 et 2020 Et les 2 derniers en 2020 Donc au moment des faits Lovely Peach n'a plus 16 ans ni 17 ans Comme dans la vidéo précédente Là elle a déjà 19 ans Donc c'est une grande fille Elle est plus mineure Maintenant elle est obligée d'assumer ses actions Et est-ce que vous pensez que ça l'empêche De continuer à faire parler d'elle Et à faire des choses pas bien Pas du tout Elle c'est juste une raison de continuer Lovely Peach ne s'arrêtera jamais Vous le savez je le sais Tout le monde le sait Donc avant que je commence à déballer l'histoire Entre Charlie D'Amelio et Lovely Peach On va l'appeler juste Peach Peach's Peach je sais pas Je vais vous parler vite fait D'une histoire qu'il y a eu entre Peach Et Malu Travero Donc Malu Travero C'est Malu Travero que je dise pas de bêtises C'est Travejo Je vais dire Travero Peut-être que je suis en train d'écorcher son nom On va dire Malu juste Donc l'histoire avec Malu je vais faire très vite Parce qu'il n'y a pas eu tant de répercussions que ça C'est tout simplement que Peach est rentré en infraction chez Malu Ça arrive assez souvent aux Etats-Unis Que les gens ils rentrent comme ça chez les autres Pour faire des trucs bizarres avec la hype house C'était arrivé la même chose C'est trop bizarre Et elle a fait une vidéo en 100 ans Ses vêtements Donc genre déjà ça c'est un truc de percher Vraiment Faut savoir tout simplement que Malu faisait un live Et Peach a demandé à participer Donc quand Peach a demandé de participer au live Malu a accepté On va savoir pourquoi Peach a tout simplement en plein live A filmé ses parties intimes sous sa jupe Et faut savoir qu'elle n'avait pas de culotte Je vous montre un peu la réaction de Malu Ce que ça a donné Mais ne venez pas à ma maison Je ne sais pas où tu veux prendre une photo d'aujourd'hui C'est pas cool Oh mon Dieu, votre maison est magnifique Pourquoi c'est-à-dire que tu étais dans ma maison Si tu n'étais pas Je te l'aime beaucoup Malu Tu es une queen Tu peux aller à l'aujourd'hui Mouah, je te l'aime Qu'est-à-dire que tu es-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Gros Cette Peach arrivait à la photo et elle l'a montré en live Elle a montré dans ma maison Puis elle a montré dans ma maison Et elle a acté comme elle était dans ma maison Rourdi mes panty et tout Les cops arrivent à la maison Il faut savoir que quand il y avait eu tout ce drama Malu et Peach Les gens y trouvaient ça drôle Elle est quand même rentrée chez elle C'est quand même grave Mais tout le monde a pris à la rigolade Actuellement Malou elle avait même mis en tweet ou je sais plus c'était en story En disant que genre c'était n'importe quoi Que quand c'était elle tout le monde s'en fichait Et que maintenant que c'est Charlie Voilà genre tout le monde se préoccupe un petit peu de jalousie Mais je comprends parce que c'est vrai que voilà Si les gens ils auraient stoppé Peaches dans son délire avant Elle serait pas allée aussi loin sûrement Mais ça a saoulé Malou que personne prenne sa défense Mais maintenant on va parler du coup de Charlie Je vous explique vite fait Vite fait ça va être quand même long parce qu'il y a beaucoup de choses Parce que c'est vrai qu'il y a plein de vidéos sur Youtube Il y a plein de trades sur Twitter J'ai pas écrit des notes pour ça donc je suis un peu perdue Tout a commencé si je me trompe pas Quand Charlie faisait un live Donc elle faisait un live sur Instagram Et t'as Pityce qui s'est ramenée en disant Add me genre ajoute moi Charlie je sais pas si elle a vu et elle a laissé passer Et elle a pas fait Mais juste après Pityce a envoyé un long message Et ça je vais vous traduire le screen Elle a dit Je suis tellement excitée maintenant par la tape de Ray Les vibrations de mes jouets sont trop fortes pour mon corps Elle a dit ça sur le live de Charlie qui a 16 ans Et en fait elle a fait genre que rien s'est passé Que voilà elle le lisait pas Mais ça se voyait très bien qu'elle était Elle arrivait pas à se concentrer sur les questions Parce que Pityce faisait que renvoyer Renvoyer Et ensuite Pityce a répondu en disant Un truc du genre J'aimerais trop voir toi et Noah en action dans un lit Noah à savoir c'est celui qui participe à Stranger Things Donc ils ont déjà fait des TikTok ensemble et tout Charlie n'a toujours pas réagi Et elle avait redit un truc par rapport à Charlie et Noah Genre un truc complètement sexuel bien sûr Comme d'hab Pityce dans toute son esplendeur Je sais pas c'est quoi la phrase en français Voilà ça a commencé sur ça Et Charlie a passé le live sans répondre Et rien que ça Ça a énervé Pityce déjà Et c'est à partir de là que les menaces ont commencé Les menaces ont commencé tout simplement parce que Charlie ne lui a pas répondu Ensuite il y a eu une histoire aussi où elle avait mis une story Ça se passait toujours dans les stories et dans les lives Faut savoir Elle avait mis une story où elle était au téléphone avec un mec Et elle disait tout simplement qu'elle avait payé un mec Tout simplement pour *** Charlie C'est quoi qui se passe dans la tête de cette fille de 19 ans De s'en prendre à une fille de 16 ans Voilà ça fait 3 fois que Pityce lui glance des pics Charlie s'est toujours pas prononcée Qu'est-ce qu'elle a fait Pityce ? Elle a tout simplement mis sur son propre Instagram Ou à ce moment là Malheureusement j'ai oublié de vous le dire Mais elle avait un million d'abonnés Et elle était certifiée Ça c'est le truc que j'ai pas compris J'ai pas compris comment Instagram ont certifié Cette fille mais elle était certifiée Elle a tout simplement mis tous les nudes de Charlie sur son Instagram Et pendant les jours qui ont suivi Elle a utilisé son réseau Sa notoriété pour rien d'autre que pourrir la vie de Charlie Tous les jours elle sortait ce même speech Qu'elle allait tout faire pour kidnapper Charlie Qu'elle allait faire de Charlie ce qu'elle voulait Il y a eu un jour où elle a dit que son plan était prêt Et qu'elle avait tout simplement infiltré quelqu'un chez Charlie Et que maintenant il espionnait Qu'il prenait des photos Qu'il allait lui donner son feu vert Pour quand elle aurait pu rentrer dans la maison Elle s'est crue dans un film Netflix cette meuf Et moi j'ai pas cru une seule seconde Sauf que le problème c'est que voilà Elle a commencé à faire des stories En étant devant chez Charlie Où on voyait clairement que c'était la maison de Charlie Donc elle mettait sur sa story Regardait où je suis Et elle filmait la maison de Charlie Quelques minutes après Il y avait des gens dans le jardin de Charlie Elle remettait une story en disant Mais qui est-ce ? Et elle zoomait sur la personne Genre il y avait pas que du faux Enfin je dis il y avait pas que du faux Mais si faux elle avait vraiment fait infiltrer quelqu'un On sait jamais Mais voilà Elle s'était vraiment déplacée jusqu'à sa maison Elle restait vraiment cachée devant la maison En regardant Il y a eu des photos Il y a eu des vidéos Donc sur ça elle a pas pu mentir Elle se prenait clairement pour paparazzi Voilà au lieu de rien faire de sa vie Elle aurait dû se lancer comme paparazzi Il y a eu le lendemain Elle a mis une story D'une voiture de luxe Voilà la voiture qu'on a louée Pour enlever Charlie d'Amelio T'as même pas de taf Rien Genre tu fais rien de ta vie A quelle heure tu vas te louer ça comme voiture Je veux dire genre Même Squeezie Il veut louer ça comme voiture Ça va le faire mal à la poche Je me dis pas que toi t'as loué ça comme voiture Pour enlever Charlie Elle avait même mis une story En demandant Quelle couleur de sous-vêtement Je vais choisir Pour le De Charlie Il y a eu aussi une histoire C'est que Dixie Avait mis une vidéo Où elle et sa famille Dansaient Dans le jardin Et on peut apercevoir Sur le buisson Comme s'il y avait une personne Accroupie Je vous mets la vidéo juste là Donc ça j'ai trouvé Super super bizarre Parce que C'est vrai Qu'on dirait une personne Il y avait la vidéo De Charlie qui dansait Qu'on disait que Charlie Était soi-disant espionné Cette vidéo pour moi C'était une branche C'était une caméra Qui tournait Pour moi c'était pas Une personne qui espionnait Mais sur la vidéo de Dixie Oui on dirait clairement Qu'il y a quelqu'un Sur un buisson Ou un animal Et ça a vraiment Enquêté les gens Et bien sûr Peachy Elle a dit que c'est elle Elle a confirmé que c'était elle Mais tu m'étonnes Elle veut mettre tout sur son dos Même si un lapin Qui passe sur le jardin Elle va dire Non non c'était moi C'était moi Parce que je vais être fait mou C'est moi qui veux faire du mal A toute la famille A mes lieux Vous avez compris Jusqu'à un jour Où pendant 2-3 jours On n'a plus eu de nouvelles De Charlie Et les gens Ils ont commencé A vraiment s'inquiéter Parce qu'on voyait Les stories de Peach Qui disaient On passe à l'action demain Et demain Plus de nouvelles de Peach Et plus de nouvelles de Charlie Il y a eu des rumeurs Comme quoi que Peachy Était en prison Et Charlie était à l'hôpital Parce que Charlie Avait été aperçue à l'hôpital Mais pour remettre Les choses dans le contexte Peachy n'a jamais été en prison Ça je sais pas d'où c'est sorti Charlie était belle et bien À l'hôpital Oui J'ai su ça D'ailleurs Même pas en fouillant Regardez une vidéo de Dixie Sur Youtube Parce que je la suis Depuis que les gens Ils disent que je lui ressemble Soi-disant Et Dixie avait mis en vlog Où en fait Charlie rentre de l'hôpital Donc elle s'est fait opérer Du nez Elle a dit que c'était Pour qu'elle respire mieux Donc je pensais Que c'était une rhinoplastie Mais je pense que c'est Pour sa santé Donc les gens Vu qu'elle était à l'hôpital Ils pensaient que ça avait Un rapport avec Peachy Mais pas du tout C'est juste qu'elle a fait Une opération Peachy Carré Voilà C'était rien à voir avec Peachy Au fond Peachy n'en pouvait plus Que Charlie ne réagisse pas Elle n'en pouvait plus Ça faisait une semaine et demie Deux semaines que ça a duré Charlie ne lui a jamais répondu Jusqu'au beau jour Où les choses ont commencé A mal tourner Pour Peachy Donc il faut savoir Que la Fly House Qui est une plateforme Qui met en avance Les influenceurs En les interviewant A décidé de boycotter Peachy Donc ils lui ont envoyé un message En disant que Voilà Les actions de Peachy N'allaient pas avec Ce que la marque Diffusée Qu'elle devrait utiliser Sa notoriété Pour des choses positives Bon Fly House Vous aurez dû la ban Depuis longtemps Parce que Vu tout ce qu'elle a fait en 2016 Donc bien sûr Quand ça s'est passé Peachy Ça a répondu en story De la façon douce Et gentille qu'elle est En disant juste Qu'elle n'avait pas du tout Besoin de Fly House Que c'était Fly House Qui avait besoin d'elle Elle elle est là Et tout le monde est là Voilà Ça c'est Peachy Ça c'est tout le reste de la terre Elle a été sur sa story Mais pas pour être méchante Non Elle a été pour faire la misquine Donc elle a mis des stories En pleurant Et en disant Comment vous pouvez aimer Charlie Elle a demandé à Fly House D'arrêter la collaboration avec moi S'il vous plaît Dites à Charlie D'arrêter de marceler Charlie Arrête de marceler Genre Je vous jure J'étais devant les stories En mode Retournée de situation Charlie Il ne lui a jamais adressé la parole Et là Elle était là Dans les stories En demandant à Charlie D'arrêter de la harceler Je pense qu'en fait Dans sa tête Elle se dit Charlie marcel Donc c'est réel Voilà Elle se dit un truc dans sa tête Et ça devient réel Il y a même des messages Qui ont fui Où tout simplement Peachy disait à Charlie De répondre Qu'ils arrivaient pour elle Qu'il fallait qu'elle réponde Elle en avait tellement marre Que Charlie ne lui réponde pas Qu'elle a été même lui envoyer un message Pour la menacer encore plus C'était des menaces Sur menaces Pfff À un moment il faut arrêter Ça fait trop longtemps que ça dure Sauf que vous savoir Que les fans Parce que oui Oui elle a des fans Voici des fans De Peachy Elle a des vrais fans Des gens réels On commençait à s'impatienter En mode Ouais ça fait une semaine Que ça dure T'as juste à rentrer chez elle Casse la porte Et rentre chez elle Et chope là Et tout Parce que les gens Il y avait des gens Qui voulaient vraiment voir Charlie se faire kidnapper Il faut savoir Qu'il y a des gens Qui voulaient voir ça Voilà Il n'y avait pas que Peachy Qui était perturbé Il faut savoir que depuis ça Charlie et Peachy Il n'y a rien eu de nouveau Il n'y a plus de story De la part de Peachy Charlie elle ne s'est toujours pas prononcée Parce qu'elle ne s'est jamais prononcée Mais Peachy Puisqu'elle se faisait chier avec Charlie Elle s'est dit Malou Charlie Elle a même menacé Dixie Qui c'est que ça va être la prochaine ? Addison 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 Arrête 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 Et elle a commencé à demander Aux filles Si quelqu'un avait son adresse Les filles Elles disaient que non Que non Que non Donc dans un groupe privé Et là Peachy Dis C'est bon je l'ai trouvé Et les filles Elles disaient Ah bon Ah Non mais elles avaient l'air un peu Genre de pas trop y croire Après tout Je veux dire Genre Comment croire cette meuf Et elle a tout simplement Envoyé une adresse Certes oui C'est dans la ville Où Addison Habite Mais comment on peut savoir Si c'est vraiment son adresse Ben on peut pas savoir Ensuite une des filles a dit Est-ce que tu es sur le chemin Et Peachy a répondu oui Elle a juste mis une photo après Où elle avait un masque Un pull Un sac à dos Et elle a écrit Je voulais remercier Toutes mes Peachy Pour rester avec moi Et me donner du soutien A travers tout ce truc De Charlie Je suis très reconnaissante Envers vous De m'avoir aidé A trouver Charlie Et maintenant Addison Soon Genre bientôt Je vous aime les gars Moi je sais pas Ce qui me désespère le plus Elle Ou les gens Qui l'aident Les gens Qui la soutiennent Comment tu peux soutenir Une personne Aussi mauvaise Je vous jure Tout ce qu'elle fait J'ai mis quelques extraits Dans la vidéo précédente Allez voir la vidéo précédente Allez voir la vidéo précédente Parce que vous allez voir Le personnage que c'est Je sais pas Si elle s'est empirée Ou si elle s'est améliorée Mais au moins Elle mange plus Ce qu'on fait dans les toilettes Ça je vous l'ai raconté Dans la vidéo précédente aussi Et depuis ça Est-ce qu'on a des nouvelles ? Non Donc ça c'était Il y a deux jours Et c'est tout Ce qu'on a On a plus rien depuis La bonne chose C'est que Peaches a enfin été banni De TikTok Puis aussi On a eu un faux espoir On pensait que son compte Instagram avait enfin été signalé Et en fait Un beau jour Quelqu'un a cherché son nom Sur Instagram Et n'existait plus Et ça a duré environ 3-4 jours Tout le monde avait pensé Qu'elle était bannie Et en fait Finalement Du jour au lendemain Elle est revenue C'est juste elle Qui avait désactivé son compte Pour prendre du temps pour elle Et qui est revenue à la charge Avec l'histoire de Addison Qu'elle allait kidnapper Addison Donc bon son temps pour prendre soin d'elle Ça n'a servi à rien Puisqu'elle est revenue Avec les mêmes histoires Les mêmes embrouilles Les mêmes dramas Donc son compte n'a toujours pas été signalé Mais elle a perdu beaucoup d'abonnés Elle est passée de 1.1.2 à 600.000 abonnés 600.000 c'est toujours énormissime C'est hallucinant Qu'une personne aussi négative Méchante Odieuse J'ai pas d'autres mots pour la qualifier Et autant d'abonnés Autant de soutien Et voilà comment ça finit l'histoire Pour l'instant N'hésitez pas à vous abonner C'est pareil pour YouTube Instagram Twitter Snapchat TikTok Tout est pareil C'est ça Giovanna Et voilà écoutez C'est la fin de cette JVDT Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Dites moi Est-ce que vous pensez de Petit Est-ce que vous pensez Que elle est saine d'esprit Est-ce qu'elle a des problèmes Est-ce que Pourquoi elle fait ça Est-ce que vous la connaissiez avant Dites moi dans les commentaires Je veux trop en discuter avec vous Je fais plein de bisous N'oubliez pas de liker la vidéo Et de vous abonner Beijo Ciao C'est parti